C'est un monstre à plusieurs têtes. Il suffit de lui couper une tête pour qu'une nouvelle pousse. Ce problème semble insurmontable et ne fait que s'aggraver. L'une des questions les plus importantes que beaucoup se posent est la suivante. Cette bataille peut-elle même être gagnée ? Plus de 110 tonnes de cocaïne ont été interceptées dans le port d'Anvers en 2022. Pouvez-vous imaginer la quantité de poudre blanche qui est passée au travers des mailles du filet de la douane ? Voici l'histoire du plus gros problème des ports d'Anvers. Les organisations de contrebande disposant d'une réserve d'argent apparemment inépuisable, les forces de l'ordre, la police et le gouvernement doivent mener une lutte acharnée. Au fil des ans, ces organisations sont devenues sans foi ni loi. Qu'il s'agisse de se débarrasser d'un avocat de la défense et d'un journaliste criminel renommé, ou de menacer des hommes politiques et même la fille du roi des Pays-Bas, ces groupes font ce qu'ils veulent à tout moment. Manolo Tersago est le chef de la police fédérale d'Anvers et son équipe est chargée de lutter contre ces organisations criminelles. Comme vous le savez probablement déjà, Anvers est le deuxième plus grand port d'Europe et l'un des deux ports les plus utilisés par les organisations criminelles pour le trafic de stupéfiants. Manolo estime que seuls 10% de l'offre totale expédiée d'Amérique du Sud vers le port d'Anvers sont saisies. Cela signifie que les 90% restants passent avec succès et rapportent plusieurs centaines de millions aux organisations à l'origine de ces expéditions. Cela fait réfléchir. Si la personne chargée de lutter contre les organisations a déjà la tête dure pour gagner cette bataille, que reste-t-il à faire ? Ken Whitpass est un avocat d'Anvers qui poursuit les criminels que Manolo Tersago et son équipe arrêtent. Ken Whitpass est également très conscient de la situation, de plus en plus difficile, dans le port d'Anvers. Il constate que les organisations sont de plus en plus intelligentes et de plus en plus difficiles à arrêter en raison des fonds apparemment illimités dont elles disposent. Lors d'une interview, il a déclaré Ces criminels sont devenus beaucoup plus discrets. Ils n'utilisent plus de téléphones ordinaires qui peuvent être tracés. Ils utilisent désormais des téléphones cryptés qui sont beaucoup plus difficiles à repérer. Ils ne conduisent plus non plus de voitures rapides et extravagantes. Ils roulent désormais dans des petites voitures anciennes. Tout leur argent est caché dans des pays étrangers et en engageant des experts fiscaux, ils blanchissent leur argent avec facilité. Dans l'ensemble des ports européens, plus de 200 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2021. Plus d'un tiers de cette quantité a été saisie à Anvers. Comme les pays d'Amérique du Sud se concentrent désormais davantage sur la lutte contre la criminalité liée à la drogue dans leurs ports, certaines cargaisons sont saisies avant même d'arriver sur un bateau. Mais cela ne représente encore qu'une fraction de ce qui est envoyé. Saviez-vous que la quantité de cocaïne saisie dans le port d'Anvers est telle qu'il n'y a pas assez de four pour la brûler dans le temps imparti ? La situation géographique et l'infrastructure parfaite d'Anvers continuent d'attirer les contrebandiers. Mais ce n'est pas tout. Le port lui-même est extrêmement vaste et étendu, ce qui rend impossible sa protection contre les étrangers indésirables. Par ailleurs, il existe de nombreuses lignes directes avec l'Amérique du Sud. Les conteneurs sont traités très rapidement. Et cerise sur le gâteau, seule une fraction des 11 millions de conteneurs qui transitent par le port est scannée. Cela signifie que la grande majorité d'entre eux sort sans être contrôlée et potentiellement bourrée de cocaïne. Pendant ce temps, les fabricants de cocaïne en Colombie, au Pérou et en Bolivie produisent plus que jamais. Pour les agriculteurs, la plante de coca est souvent la seule chose rentable qu'ils peuvent cultiver pour gagner un peu d'argent. Les gouvernements ont essayé de leur donner de l'argent et d'autres ressources pour qu'ils cultivent autre chose, mais en vain. Après que les agriculteurs aient rencontré des représentants du gouvernement, le cartel est venu leur proposer le double de ce que le gouvernement venait de leur offrir pour qu'ils continuent à produire des plants de coca. Les agriculteurs n'ont vraiment pas le choix, car ils se trouvent généralement dans des territoires revendiqués par les cartels. Nous pouvons tous imaginer ce que ces cartels pourraient vous faire si vous ne coopérez pas. Selon la DEA, ils peuvent produire 2 millions de kilos de cocaïne par an. Certains suggèrent qu'il pourrait même y avoir une abondance de cette poudre à l'heure actuelle. Toutefois, si c'est le cas, les cartels peuvent laisser leur stock pendant des années sans y toucher, afin de maintenir les prix sous contrôle. Selon certaines indications, les cartels auraient même réduit l'offre sur le marché dans l'espoir de faire grimper les prix. L'offre et la demande sont également très importantes pour la pègre, comme pour toute autre économie. A Anvers, un gramme de poudre blanche vaut 50 euros dans la rue. En 20 ans, ce prix n'a pas changé. Pas nécessairement à cause des fluctuations de prix, mais simplement parce que payer avec un billet de 50 euros est le plus facile. Pouvez-vous imaginer un revendeur avec un portefeuille plein de monnaie pour ses clients ? Certainement pas. Les transactions doivent être rapides et discrètes. Le paiement par carte n'est pas non plus une option, de sorte que le billet de 50 euros restera le plus important pendant de nombreuses années encore. Même si le prix n'a pas changé, la qualité de la marchandise est devenue plus pure, et donc meilleure. Selon les analyses de la DEA, la poudre à Anvers est pure à 87 à 90% dans la plupart des cas. Alors que le consommateur obtient un gramme pour 50 euros, les agriculteurs d'Amérique du Sud reçoivent 700 euros pour leurs kilos. Les cartels pour lesquels ils produisent la vendent aux organisations criminelles en Europe pour 8 à 10 000 euros le kilo. Ces organisations le vendent ensuite à des organisations plus petites pour 25 000 euros le kilo. Les revendeurs de bas niveau le découpent ensuite plusieurs fois et le vendent aux consommateurs finaux. Les coûts tels que les pots de vin, les frais de transport et les frais de stockage font également partie de l'augmentation des prix. Mais le fait que le prix passe de 700 euros le kilo à 50 000 euros montre les marges bénéficiaires insensées de la pègre. Le GFI, Global Financial Integrity, a estimé que les revenus annuels du trafic international étaient compris entre 385 et 589 milliards d'euros en 2017. Ce chiffre n'a fait qu'augmenter au fil des ans et il est fort probable qu'il continuera à grimper à l'avenir. Quelle est donc la solution ? On peut conclure que l'importation dans les ports d'Anvers est impossible à combattre. Les importantes sommes d'argent gagnées permettent aux barons de la drogue d'acheter plus facilement la protection dont ils ont besoin pour ne pas tomber entre les mains des forces de l'ordre. Entre le leader de rue et le caïd à la tête de l'organisation, il y a tellement de monde qu'il est vraiment difficile de les attraper. De plus, les différentes organisations travaillent désormais les unes avec les autres et non plus les unes contre les autres et partagent leur expertise. Les deux organisations en profitent alors, ce qui crée un monstre encore plus grand. Le super cartel, avec les Kinaan, Tari, Eddin et Impérialé, en est un excellent exemple. Comme dans toute autre activité, il existe une répartition claire des rôles et des responsabilités dans le commerce des stupéfiants. Les coordinateurs de la Pègre jouent un rôle de plus en plus important. Leur rôle est de veiller à ce que tous les transports se déroulent le mieux possible. Ils disposent d'une grande expertise et d'un vaste réseau dans la Pègre et dans le monde civil. Ces coordinateurs peuvent servir d'intermédiaires entre les cartels sud-américains et les organisations anversoises. Ils facilitent l'ensemble du transport depuis les ports d'Amérique du Sud jusqu'à Anvers et livrent finalement les marchandises aux organisations criminelles. Ils peuvent regrouper les envois destinés à différentes organisations en provenance d'Amérique du Sud. Une fois dans le port d'Anvers, chaque envoi est muni d'un cachet ou d'un emballage de couleurs différentes selon l'organisation. Les coordinateurs veillent à ce que la cocaïne sorte du conteneur, la répartisse par groupe en fonction de l'estampille ou de la couleur de l'emballage et la livrent à ces derniers. Ces coordinateurs indépendants ont beaucoup de pouvoir et peuvent se faire d'énormes sommes d'argent. Pour acquérir ce pouvoir, ils recrutent chaque jour dans le port d'Anvers et dans ses environs. Des documents ayant fait l'objet d'une fuite en 2018 ont révélé que la corruption dans l'ensemble de la ville d'Anvers est un problème de plus en plus important. Les dockers, les douaniers, les fonctionnaires et les policiers acceptent des pots de vin plus que jamais. Si l'on se réfère à ce qui a été dit précédemment, c'est tout à fait logique. Il y a tellement d'argent à gagner que payer à un docker son salaire annuel pour avoir aidé un conteneur entier à passer ne représente qu'une fraction du profit que ce conteneur apportera à l'organisation. Peut-on les blâmer ? Ces figures de la pègre veulent entrer en contact avec le plus grand nombre possible de personnes qui peuvent leur être utiles dans le commerce de la cocaïne. Ils les recrutent dans des cafés près des ports, via Facebook ou simplement en frappant à leur porte. Si vous orientez quelqu'un vers ces groupes, vous pouvez déjà gagner 10 000 euros. Vous connaissez un collègue endetté ou en instance de divorce ? Mettez-le en contact avec nous et nous ferons en sorte que ces problèmes soient couverts. Un chauffeur de camion peut gagner entre 25 000 et 75 000 euros juste pour déplacer un conteneur. Il s'agit d'un travail de 3 minutes au maximum. Qui peut dire non à cela ? Mais c'est ainsi que les choses se passent s'ils veulent volontairement travailler pour une organisation de trafiquants de drogue. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ces dockers, douaniers, fonctionnaires et policiers n'ont pas le choix. Ces organisations savent exactement ce que ces personnes peuvent faire et signifier pour leur trafic de drogue. Elles les menacent simplement. Nous savons que vous pouvez faire cela pour nous. Alors vous travaillez maintenant pour nous. Si vous n'obéissez pas, vous aurez des ennuis. Nous savons où vous vivez et qui sont vos femmes et vos enfants. Dire non n'est absolument pas une option. Nombreux sont ceux qui suggèrent de renforcer le contrôle de toutes les personnes travaillant dans le port. Cependant, 60 000 personnes travaillent dans le port d'Anvers. Sans compter les fonctionnaires et les officiers de police. Bonne chance pour contrôler toutes ces personnes. En fin de compte, le port est la principale source de revenus de la Belgique. Comment traiter ce problème sans ralentir l'activité du port ? La prévention reste donc la seule mesure possible pour lutter contre ce phénomène. Les gouvernements doivent investir beaucoup plus de temps, d'efforts et de ressources pour sensibiliser les gens au danger de ces substances et les inciter à cesser de les consommer. Que pensez-vous qu'il faille faire pour lutter contre ce phénomène ? C'est un sérieux problème et personne ne semble avoir de bonnes réponses. Faites-moi part de vos réactions dans les commentaires. Pour cette vidéo, j'ai adopté une approche différente. Au lieu de parler d'une personne ou d'un groupe, j'ai choisi un sujet spécifique. Est-ce que c'était suffisamment intéressant ? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez pour que je puisse en faire d'autres ou me concentrer à nouveau sur des personnes spécifiques. Pour l'instant, comme toujours, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'autres choses sont à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada